ça commence vraiment m'énerver j'ai toujours ce problème d'autres titres qui veut pas changer ça alors qu'est ce que c'est cette fois non c'est pas ça où est ce que je suis j'ai tué deux personnes ça va être le blueden industrie notre séance de ce soir vu qu'on va faire couler du sang dans la zone industrielle c'est vrai est-ce que c'est tout sur le watch together non par contre moi je viens de remarquer que tu n'avais pas mis d'armement ni rien et bien non c'est la joie je peux vous emmettre non c'est pas yopo zone c'est épisodes s'il vous plaît je viens de me rendre compte que le le nom de la du watch together est devenu blue die up oui bien sûr je me sens tout d'un coup visé par le par cette appellation ce n'est pas être visé c'est un homme je remets sur un petit poney c'est un hommage d'accord d'ailleurs j'ai toujours eu pas eu le temps de faire ta canette de poulies alors qu'en fait depuis le début cette pauvre maxi est une innocente enfant atteint de la bd aussi appelée ennemi de black fan diamant une nouvelle fenêtre une nouvelle fenêtre vous 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 C'est vrai que j'écoute pas Salma, ça change tout ce que j'écoute. Bon Lycière, j'espère que tu as suivi les derniers épisodes, c'est d'extra-cloques. J'ai perdu, j'en suis où la secte du Wikisme est partie en chasse contre les exactions de l'autrice. Et pourquoi est-ce qu'on est en toge ? Parce que l'autrice est une fainéasse et que les dogs c'est plus facile à dessiner. En fait c'est pour le chien, c'est pour le chien mais par contre ils n'ont pas fini c'est la bromance entre l'extraterrestre et l'autiste et l'homme poisson s'est démarré. Ils ont peur d'assumer leur bromance parce qu'à tout moment s'ils commencent une romance, ils craignent que l'auteur ne leur foute une pleine tête à ces deux-là. Alors pour se préserver l'un l'autre ils se refusent à assouvir leur romance. C'est tellement, c'est tellement bien, je me marre à chaque fois. Et puis bah épée quête le dernier avec l'archère, excellente. Vous n'avez plus de flèche, je hais le réalisme dans mes cheveux. Et quand ça t'arrive ça tu pleures. Pour ça c'est vraiment une arme de corps à corps quand tu joues à l'archère. Toujours. Mais si c'est un truc de merde. Eh oui. Okadis il nous dit quand t'es prêt pour les tests de son. Ah oui oui bah normalement c'est bon. C'est bon. Eh sur qui on peut compter pour les tests de son ? Sur écu. On vient le faire Dancer ? Désolé j'ai eu une journée assez fatigante je me sens pas de les faire. Alors ça va être. J'étais à l'omiselle de jour, ils m'ont fait faire du sport, là je suis en mode posé. Ouais. Donc ça va être à Alicia ? Il va falloir que tu augmentes grandement notre cher cucume qui est quasiment inaudible. Pour une fois que je suis pas plus fort que les autres. Ah oui. Ça cache un truc ça. Non mais t'es plus fort que les autres mais pas pour le sang. Pour cette fois-ci en tout cas. Mais oui t'es plus fort d'un. Surtout sur L5R. Ah non sur L5R vous m'explosez tous hein. non. Ah non non oui mais on parle pas de complément. Voilà. Scusi moi. Mais en cliffhangirl dr keepingat, c'estis de ramas ? Drpingcu tu nous battus, on est à genoux, c'est quand on doit face à Alice Cooper tu vois... duбыl Estonné, on est sous le choc… Il reste plus que aура à tester deux mois c'est ce que ça passe ça m'a l'air bien enfin de mon côté mais est-ce que ça retranscrit bien et maintenant la dernière chose joji la ferme voilà j'ai fermé là ce qui nous assurera un épisode épique c'est notre mode jour alors qui peut faire un tissu résumé pour iba s'il vous plaît dans les gros de ce qui s'est passé bon sens de votre conviction j'essaie de me remémorer où est-ce qu'on a commencé alors je vais vous aider vous êtes allé voir un certain eric le corps d'un certain eric white à la morgue c'était une cible première victime que vous depuis que vous êtes là de ces créatures bizarres et vous étiez attend c'est attendu efficient par un certain enrico je remonte enrico voilà un rico et vous avez chopé des informations effectivement sur ses blessures ses vêtements son nom le type de personnes c'était où est-ce qu'il a été s'est attaqué et autres après vous aviez eu un rendez vous chez des trémérés à la fondation des trémérés j'ai mis une petite pyramide normalement voilà qui est là vous avez donc c'est rencontrer une porte déjà oui on ne voulait pas de pics oui une gargouille et ensuite vous avez discuté que grand pape ccc patron des trémérés à l'astère et son crâne jasper parce que sont vraiment bien voilà et vous a appris que les créatures qu'on appelle les strigoy des recherches que c'était à peu près le nom donné dans le folklore et ses roumains aux morts vivants et aux âmes sont aussi sans repos a été créé par l'alchimiste ambrosius il ya une époque où les trémérés n'était pas encore rejoint la famille et qu'à l'astère fera tout pour vous donner des informations voilà qui avait à l'astère qui a d'ailleurs été très désappointé quand on lui a appris que la chose avait muté et commençait à devenir contagieuse et plutôt plutôt corrosive ensuite vous êtes allé voir si je me rappelle bien c'était à l'ordre les pastas vous étiez voir classe et c'est clarisse mais comme elle n'était pas là c'était reçu par la meilleure amie de maxi elle était gentille oui elle n'a pas mangé elle n'a pas mangé sébastienne alors qu'on a laissé celle sans surveillance pendant plusieurs instants et pourtant elle voulait se bien se faire manger par ses patients mais bon ceci est une autre histoire ensuite donc à vous elle vous a appris effectivement qu'elle était pas c'est parti discuté et qu'elle était au restaurant donc c'est là vous avez rejoint c'est clarisse d'abord elle était on a eu un coup de fil parce que ma grande amie clarisse était malheureusement encore aux prises avec un avec un de ses homologues malcave chopeur qui lui prenait encore une fois à la tête au sujet du de son histoire de de hot dog à propos du gouvernement et de je sais plus quoi oui car chopeur est un coup est un conspirationniste et qui pense que il prend du sens et d'animaux dans les humains et tous les produits c'est pour les contrôler que dans les machines à soupe elles sont peintres c'est fait exprès pour avaler des puces électroniques et on avait effectivement vu une magnifique que machine à soupe fait par ombre par ombre c'est le corée par ombre ce qui prouve la conspiration d'ailleurs notre cher maxi aussi est devenu une complice de conspirationniste non ah oui tu étais d'avis avec lui et tu voulais expionner le gouvernement douce je dis pas moi oui ça devait être entre ça devait être entre deux piques maxi est rentré c'est dans son jeu par des infos c'est cela bon il faut savoir qu'effectivement notre cher sébastien n'a failli finir en pleine contemplation devant une distributeur à soupe oui après les soupomatophobes les soupomatophiles écoutes comme la tournée ou qu'au matauphobe oui ça peut être bien et après vous avez fini au c'est tout c'est au restaurant où je me suis votre âgé c'est brisé ben la voix parce que alors qu'on lui avait dit qu'il ne fallait pas le faire il a décidé de nous faire son meilleur rp de ce cher horacio ballard mais bon quand je fais c'est le tout là c'est tout cadu ce qui me réclamait le restaurant et vous pouvez pas passer pour toi ils voulaient des passes t'as voilà vous avez fini chez hector qui en utilisant qui en utilisant ses dons avec un jet de poule du mj dégueulasse a réussi il n'était pas bon notre nécromant ah bah écoute a réussi à faire pas c'est parler l'âme de eric white vous avez appris qui a été attaqué effectivement sur le place sur place où on l'a retrouvé et que vous avez pu voir effectivement la petite pète l'image de la saloperie qui l'a attaqué avec sa petite bouche avec sa petite bouche voilà et vous étiez et c'est ressorti sachant que au moment où vous jouez cette nuit gas et gabriel était parti installé son business et coups et commencer à se faire sa clientèle du coup je vais m'attribuer des xp pour moi merci de rien j'avais juste demandé qu'on me redonne le la du début c'est pas qu'on fait tout ça comme un grand c'est vrai mais quand je suis de mauvaise foi pour une fois que je me souviens de toutes mes conneries bon eh ben du coup on va mettre une petite musique un peu street puisque j'ai commencé par ce cher gabriel puisqu'après tout qu'est ce qu'il a découvert pendant sa nuit de travail une bonne question alors donc tu es près de l'université marquette tout ce qui est le quartier de marquette university alors grâce à hector et ses contacts tu as pu s'est repéré ces quelques clients qui tournent souvent soit des jeunes étudiants qui tournent à l'herbe certains tournent à la coke quelques lsd pour faire la fête de temps en temps on n'est pas autre craque ou héroïne ou là ça va être plutôt dans les c'est pas dans ce point là c'est dans les rues un peu plus pourri était vraiment sur la clientèle par contre qui achètent les cachets tout ça ça paye en liquide pose pas de questions m'attendez heureusement oui voilà mais dix octobre à qui tu étais habitué à chicago à certains qui te demandaient un petit rabais un petit geste là t'as plutôt la clientèle qui sortent les billets et qui discute pas alors qu'est ce que tu leur propose c'est des jeunes étudiants ils sont 20 ans à bas surtout de quoi se détendre de quoi s'amuser on va dire que pour commencer à éphiliser la clientèle on va commencer petit ça que je propose une bonne un peu particulière d'une couleur rouge sans ok donc elle a des vertus plutôt énergisante plus tôt à te détendre ou même aphrodisiac à détendre celle ci des temps où tu vois que certains c'est cette vaut plus au début de demander de l'herbe mais bon ça de vos produits ils vont tester je suppose que tu fais c'est c'est l'appel d'offres à acheter un c'est un offert c'est à acheter tu me files ton âme en prime c'est beau ça c'est beau ça mais écoute du coup tu vas commencer couler c'est un marchandise entre qu'ils ont tu vois que tu penses à te faire face et facilement tu sais de l'argent ont déjà 150 lard en liquide les poches et tu vois un moment un gars arrivé en gros où c'est suite et c'est à caisser sa capuche large le jean déchiré les converse noir ouais je sais c'est un bon crunch à l'époque palo tu vois qui est là qui fait un truc d'un truc en bien sûr tout dépend de ce qu'il vous faut un truc qui fait qui envoie la patate pour la patate oh bah je vais je vais sortir un petit flacon de verre avec des pilules à l'intérieur ceci avec ceci tu n'es pas prêt de dormir combien ça dépend après c'est un produit très bonne qualité et c'est très puissant du prix j'allonge j'allonge c'est 300 dollars le flacon tu vois qui sortent les billets tu écoutes il ya des billets de vin des billets de ça avec des billets de 1 tu sais tout est chiffonné 8 sur les quelques pièces ils sont les 300 atteint de la monnaie aussi tu apportes c'est pire un café ou elle est haut de l'infobatique sans aucun problème on pourra payer le parc maître de la voiture oui c'est qu'il fait surtout gaffe en soi il ya des trucs bizarres qui traînent il faut pas dormir faut pas dormir et qu'est ce qu'ils t'effraient autant pour ne pas avoir envie de dormir les monstres les monstres qui sont chopés certains de mes potes ils ont des langues bizarres oh et tu les aies déjà vu tu les as vu où ils rôdaient parfois on va faire des sortes de tu vois des sortes de fête quoi des réunions de musique dans les quartiers industriels mais ah bah dans ce temps en temps il ya un gars il se fait appeler chico il organise des trucs dernière fois j'étais avec des potes ils ont disparu et c'est un certain vico ils organisent quoi à des rêves des pièces à shoot des distributions et ça serait bon pendant ces moments là que tes amis ont disparu exactement mais j'y vais un truc quand il va dans les égouts et je t'ai pas allumé j'ai juste pris deux trois extens et puis un speed je t'ai pas allumé dans les égouts c'est intéressant et bien en tout cas si ma marchandise te plaît n'hésite pas à venir me revoir et pour les informations que tu m'as donné je t'offrais un petit prix avec taquette gars tu peux compter sur moi tu sais qui s'en va et regarde pas c'est partout il a quand même pas d'espace il commence à avaler c'est un ou deux cachés cassés et dans ta boîte comment on apprend des choses toujours intéressantes et donc il est parti ou pas oui donc il faudrait que je fasse part de tout ça mes amis ça pourrait les intéresser parce que la zone industrielle c'est au nord de la ville oui oui c'est au nord de la ville tu vois que certaines patrouilles c'est de police passe mais plus que toi tu es plutôt à discuter avenant tu ressens pas au dealer c'est ce qu'ils recherchent quelqu'un de bien habillé tu passerais plus pour un doctorant ou un d'apprenti ou un professeur c'est stagiaire quelque chose c'est là les filles qu'en plus le vu sur le dealer avec le grand manteau en cuir tu as la tenue un petit peu plus à la matrix ou alors la dépenailler c'est vrai que pour les dealers du coin tu fais plutôt classe très classe il faut se démarquer de la concurrence et puis instiller ma suprême assis sur les lieux tu vois que tu tournes encore niveau c'est 2 et 2 et de nuit assez ça te prend du temps tu as que certains étudiants de croix certains font des titres l'un deuil chaque les petites pilules rouges commence à se marquer tu sais que ça va que d'ici une semaine une semaine ou deux le business il va se faire tout il va se faire tout il va se faire tout seul oui j'aurais j'aurais monté mon propre raison ça ira très vite oui après il faut juste la fabriquer mais ça tu sais que rector peut suivre directeur est gentil mais on est en on est en association donc il n'y a pas de problème voilà exactement il n'y a jamais ok depuis tu vois que tu vas pouvoir te retrouver à côté c'était coupé nion quand eux sortent un peu de leur rendez vous de chez hector tu vas pouvoir est ce que c'est c'est qu'ils t'appellent ou est ce que c'est toi qui les appelle je vous laisserai décider entre vous à vous de me dire je pense qu'on aura appelé pour ma part en tout cas c'est moi qui aurait tenté d'appeler notre notre cher gabriel pour le tenir au courant de ce qu'on a découvert tu as un coup de fil de c'est de stella la diplomate du groupe et vous des rendez vous le reste du coup vous vous souvenez où on devait aller ensuite on s'était arrêté là ici nous avions une autre piste nous savions que les activités les plus les plus importantes de ces petits soucis se trouvait dans des entrepôts qui se trouvent dans entre le quartier de brewers hill et de haylard park nous avions toute une zone de recherche nous devions établir notre notre petite investigation puisqu'on savait que c'était dans l'un des entrepôts de se trouvant dans cette zone industrielle que eh bien les les agressions et concentré surtout que les premières agressions avait eu lieu je demandais duquel des trois entrepôts gabriel est le plus proche et on se retrouvera là bas bah lui en fait il est à marquette qu'il est pas loin de chez il est pas loin de chez lector donc autant autant que vous veniez me passer me prendre voilà au pire voilà on te récupère à marquette et on part après là haut dans la blood immobile ok bah on va te retrouver à marquette du coup la blood immobile oui on fait ça il faut qu'on ait un chien parce que on a déjà daphné vera on a fred et sami et puis bah il nous manque jusqu'oubi est-ce que si j'adopte piste dans le vent ça compte oui oui carrément voilà on a tout le monde mon pauvre pnj dans les pattes je n'ai rien fait c'est le scénario quitte la vie dans les pattes bon bah du coup notre sens relatif de darkman comme si on allait laisser c'est pnj tranquille oui c'est des deux côtés un l'accord et des deux côtés tu nous laisses pas tranquille et nous on laisse pas tranquille voilà mais ils sont faits pour ça donc du coup à la de la ville et vous allez dans la si je déplace donc je suis alors il ya trois usines par laquelle vous commencez et bien sûr au passage j'expliquerai à gabriel que grâce à l'aide de notre ami machin on a un portrait robot de ce qu'on cherche et je lui donne le joli le joli belle gueule oui donc un joli dessin que j'ai fait donc oui je vois et je moi je leur donne les informations en prime que j'ai reçu que que certaines soirées se font effectivement au niveau de ses entrepros par un certain vitaux c'est ça vico voilà et donc que c'est notamment pendant ces soirées que des gens peuvent disparaître et que apparemment les monstres rôderaient aussi dans les égouts donc comme souvent dans ces entreprises là il ya des sorties des goûts à interne au bâtiment ok et du coup vous arrivez près de ces bâtiments de la première à peu près de cette usine là vous voyez qu'il ya des gens qui sont devant alors les décrire c'est c'est les gros chemises canadiennes c'est un carreau mais qui descendent très très bas le bonnet la cigarette au bec les percings un peu dans le nez un peu partout ce qu'aujourd'hui nous sommes vraiment totalement s'en fout mais l'époque c'était les marginaux avec les guillemets ils sont là c'est il ya tu jeune et du moins oui c'est l'âge se situe entre 18 et 40 ans 8 jugeux qui sont là et apparemment ça a l'air de discuter près c'est d'un ans ou d'un entrepôt il ya s'il ya de la lumière qu'est-ce que vous faites on explose la porte en faisant pas l'aise pour ma part je vais déjà me prendre tout en réfléchissant à la suite de vos aventures je peux ouvrir la porte en mode police si vous voulez mais pourquoi vous voulez faire du mal parce que nous le faisons bien mais voilà mais non c'était une boutade et que font-ils actuellement ils discutent sont dehors ils discutent oui donc je dis c'est quand même un étrange qu'ils sont là de nuit plus que ça si c'est si nous avons des jeunes marginaux qui organisent quelques soirées par contre je me souviens que de ce qu'on avait dit s'il ya vraiment des disparitions de clochard et autres drogués dans ces soirées ça veut dire qu'on a potentiellement une population de zombies en liberté effectivement donc aussi vous risquez rien non merci de mettre le droit sur les évidences que j'aurais préféré ne pas avoir à me rappeler c'est mon rôle en tant que celle qui semble réfléchir ici pour moi parce que oui d'accord mais oui mais oui mais oui tiens prend un pitch là ça marche je ne fais pas je ne me ferai pas soudroyer à coups de pitch à la pitch je suis tout à fait d'accord non ça me fait des ça fait des mauvaises choses mais je suis d'accord avec tout ce que va dire tout ce que dira notre cher gabriel pour les trois prochaines minutes je suis tout fait d'accord avec tout ce qu'il dit ça coûte pas cher c'est trois minutes en barre de tiram nissou de notre restaurant préféré tu sais il faut faut juste savoir il faut juste être bon en affaires et je sais tout de suite trop se connaître les besoins des clients potentiels ah oui j'avoue je vous il est bon on en fait quelque chose si les strigoy ne mangent pas avant on s'est bien fait mais c'est moi qui vont manger il existe toujours ça pour convaincre les gens peut-être que les strigoy aiment les sneakers aussi c'est jamais je suis pas il ya des sneakers un peu particulier lutte contre une invasion de morts vivants à coups de sneakers écoute c'est une marque de chaussures donc les twinkies voilà non les twinkies c'est la seule chose qui survivra la fin du monde c'est pas la même chose dans zombie land ils se battaient tous pour des twinkies il y en a qu'un qui qui donnerait sa vie pour un twinkies c'est un vrai twinkies pas twinkies c'est coco le twinkies rose twinkies de base attention ce parce que et bon donc du coup est ce que vous sortez de la voiture et mêler assez jeune ou est ce que vous rentrez chez vous car ils ont l'air patibulaire d'argile ils ont l'air patibulaire voilà ça c'est déjà très récent qu'on phrase qui a pris ses piques je son sneakers de sachets de de sachets de pilules magiques de gabriel et elle va aller rejoindre les jeunes voilà donc quand tu te sens de la voiture effectivement tu vois tu entends en font une une musique étrange c'est agresser les oreilles ça va je trouvais soft parce que la de l'électro trans c'est seulement vous n'êtes pas encore je sais donc n'est peut-être pas là mais n'est peut-être pas pareil oui je suis tu je suis patient je sais pas donc vous imaginez tu vois c'est c'est maxi les gens qui parlent ils ont l'air très très jt ils rigolent tu as qui fait qu'au goût je suis pour qu'on puisse barre je crois que les billules du bonheur sont bien passés par là je vais en voir un il te regarde il fait là tu t'es perdu gamine faut rentrer chez toi c'est pas ici qu'on sait qu'on s'amuse réellement ainsi mais c'est pas de ton âge là même si je participe à la fête ça va il fait ravi vico laisse la rentrée et c'est une gamine d'autres unités con quoi tant que c'est bon monsieur vico j'avais beaucoup entendu parler que tu as le gars il a les grosses lunettes c'est un cosplay foiré de morpheus avant l'heure en tout cas moi je me tiendrai derrière derrière maxi bien évidemment avec mon plus beau sourire commercial quitte moi monsieur vico j'ai une proposition à vous faire et là je vais prendre deux des pilules deux pilules différentes de gabriel je vais lui présenter les pilules prenez les pilules rouge et votre soirée sera peuplée de féerie et de magie prenez la pilule bleue et votre esprit se clarifiera et la vérité derrière le voile c'est vrai qu'il fait et qui c'est une gamine au grand oh c'est ma petite soeur je lui apprends le business après tout je vois que mes produits plaisent énormément aujourd'hui si ça veut dire tout de suite mais par les business on voit pas une gamine mais il faut bien que je commence faut bien que je fasse mes armes et ils ont l'air plus réceptif que les gens de de king park il fait vous il fait bon je suppose que t'es pas vu seul qu'un ou bien sûr des portes flingues ils sont ils ne vont pas tarder si vous voulez jouer ils appellent n'ayez pas peur c'est sûr qu'ils ne ressemblent pas forcément à des gardes du corps habituel mais ils sont efficaces envoie et donc je fais signe à sebastian et stella de de se ramener ok et donc oui je me rapproche t'as vu ils sont pas cool avec toi tant je pouvais leur garantir de courir après le lapin blanc s'il me faisait confiance heureusement qu'il n'a pas pris la pilule bleue c'est du cyanure tu m'étonnes donc du coup il veut faire suivez moi il va vous emmener va dans la salle alors moi je suis contenté de suivre et de grenier vous avez vu tous des films d'action c'est tous et c'est rabais ils sont tous chez les méchants que de la et tout le monde qui s'agit avec des strombo sous la musique trans art tech c'est défoncé à tout ce qui se passe et bah vous pouvez le cliché et vous faites x 10 d'accord vous avez des gens vrai que le dj il est en cuir avec un masque de dr la peste il n'est pas la tentation résiste pas la tentation il pleut bas de ces deux et de la côte à des tas et à des gens qui sont tenus en laisse d'autres qui balance bas des cachets partout enfin c'est c'est qui est dans ce qu'on peut appeler un bureau qui s'est un épice il s'est alifé assis et vous moi j'ai resté derrière le dos le dossier du patron et croisé les bras l'air patibulaire de la professionnelle et tous les rôles et l'endos en dix secondes bas il est fait extra coquineau passe les panoramas walt disney banane motorola en voyant je vends des choses beaucoup plus intéressantes là c'était pour l'apéro c'est un jour là j'ai une préférence pour l'angle d'est moi bon c'est pour la petite j'ai un truc à temps et tient qu'il sort une de 6,7 chouches ou pas chouches au coca boucola vous fait tu pars du principe que je vais prendre la sucette je vais la mouillée je vais récupérer le pot de le pot de de coke je vais plonger comme tu fais les 6,7 où tu mettais la pétillante oui je suis tourné maintenant puis je vais je vais me remettre ça dans la bouche au nom de dieu ça fait aucun effet oui tu t'en fous mais bon donc il y a gardé jac gabriel vicodré fait bon qu'est ce que tu as à vendre combien et combien de kilos ce que tu vois que tu vois que j'ai un peu de monde en bas là et ce genre d'événement arrive souvent une fois par semaine et je vois effectivement que ça réunit beaucoup beaucoup de monde déshabitué je suppose oui cela pourrait être très intéressant de faire un partenariat effectivement déshabitué riche bien sûr je prends un pourcentage c'est normal oui oui bien évidemment faut bien vous fassiez votre marge mais cela fait longtemps votre business tourne je veux juste m'assurer que je ne me fourre pas dans dans un mauvais coup j'ai l'autorisation d'hector ça fait cinq ans que ça tourne 5 ans donc vous connaissez hector je suis aussi un partenaire à lui ici si tu veux dealer t'es forcément bise avec hector et si tu y étais pas je traiterai pas avec toi de toute façon je l'appellerai pour m'assurer que je traite que tu traites bien avec lui il n'y a pas de souci mais donc oui j'ai du produit assez innovant que tu ne trouveras nulle part ailleurs d'ailleurs j'ai commencé à le distribuer dans mon secteur le papier sur lequel bah hector nous avait donné rendez-vous la dernière fois qui qui voulait qu'on le voit merci ma petite maxi voici une preuve supplémentaire d'ailleurs du fait qu'on traite avec avec ce très cher hector bouge pas il fait il fait bouce et boube appel hector mon gars va s'essayer l'appeler voir ça tu as bien un nom oui gabriel gabriel vérifie gabriel bosse bien lui tu permets je m'assure je veux pas d'embrouiller oh oui il n'y a pas de souci tu vois qu'ils vont appeler tu es qui ça c'est fait tu sais c'est qu'il vous sert un verre ou ce qui colle il sert c'est un quand ça s'appelle un cacolac oui il a un cacolac c'est toujours vendu cette merde il va nous sortir le jus d'orange en poudre là le ah oui c'est comme le capillari ça non ça existe encore oui l'argent d'ailleurs je n'ai jamais compris comment un truc blanc au pack arrivait à avoir un goût d'orange grâce grâce à la chimie donc du coup vrai qu'il ya ce boum j'avais fait c'est bon chef un gabi on va traiter ensemble je te disais moi je parle en qui parlent en kilos je prends 25% 25 cela et cela fait quand même beaucoup partons plutôt sur du 20 il faut bien que je m'achète les produits et puis j'ai un matériel à rembourser aller comme vous avez fait couper la poire en deux j'accepte 22 c'est bien alors je te dis tu peux faire combien de kilos à la semaine et c'est quoi pilule poudre ça sera majoritairement pilule après si vous avez besoin de quelque chose de particulier je n'hésiterai pas à vous faire savoir quand j'aurai des nouveautés pilule ça j'aime bien ça se vend bien combien de kilos tu peux m'avoir c'est pour la semaine plus la semaine prochaine et à combien je peux faire je peux vous obtenir une cinquième de kilos c'est pas mal c'est pour débuter tu les vends combien général généralement les 100 grammes sont à 300 dollars c'est réseau mais écoute voilà ce qu'on tu me dis 5 kg tu me dis que tes 100 grammes sont à 300 avec le fait qu'il n'y prennent beaucoup gros frères 12000 12000 de 5 kg tandis qu'on apprend j'ai kiff chaque lot il fait un casse et c'est un cas qui s'est un calcul avec une de quelques quelques tu vas s'y laisser avec les rouleaux ça fait 15 mai le tarif ordinaire 15 mille mais puisque vous prenez fait un prix de vous avez du gros je proposais au frangin de faire vous faire un prix de gros justement et c'est toujours lui le c'est toujours lui le chef de négociation moi je ne fais que suivre ma troisième année de droits de droits et déco par correspondance eh ben on va attendre ce qu'il en pense qu'il est avec la culette alors sans vouloir te déranger caduce mais on entend la télé dans le fond ah bah regarde il regarde une série on a tendance pour s'informer non non c'est pas moi c'est pas moi c'est pas pareil on a perdu d'un truc je suis là je suis là non 12000 pour commencer oui après tout on apprend ça vous fait une petite réduction pour voir que pour tâter un peu comment le marché fonctionne c'est quoi le nom de tes pilules les bloody lust ok fait bon tu m'amènes ça pour la semaine prochaine on a très bien il n'y a pas de souci d'une petite avance parce que bon oui un petit échantillon et là je sortirai de dessous ma veste enfin mon espace de veste blouse de chimie ouais il ya beaucoup de poches intérieures dedans ne vous inquiétez pas il ya aussi des cadrans solaires mais ça c'est autre chose je connais je connaissais ces fameuses veste j'ai un cousin qui est vendeur d'armes en espagne pas c'est toute une histoire il m'a tout enseigné de ce côté là mais oui je vais lui sortir à un sachet il y aura 500 grammes de mille fait et qu'il s'en vient vite 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 mais 2000 disons que t'as été réglos je vais t'a été cool je vais être cool je te mets 2000 c'est pour tes 500 grammes c'est gentil tu as effet tu vas si tu m'amènes 5 kg la semaine prochaine à 12000 si ça marche bien on peut envisager des quantités plus grosses et des prix plus intéressant pour toi et moi bien 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 sûr j'en informerai c'est héctor évidemment car dans les 22 je prends il ya un pourcentage c'est pour héctor bien évidemment nous nous organiserons n'y a pas de souci là dessus bien donc par contre j'ai une petite question j'ai mes clients qui m'ont dit que souvent que leur ami a disparaissait des fois lors de votre soirée vous avez peut-être des les informations là dessus écoute moi je m'occupe pas c'est des foncés en bas je fournis et je prends le bas et c'est l'argent c'est qu'on ils peuvent se perdre là dedans c'est un vrai labyrinthe cette usine elle est désaffectée oui je peux vite comprendre et et puis on va dire que la clientèle se renouvelle assez bien oui surtout qu'on attire du petit jeune ses fils à papa tu comprends ça veut sortir de l'ordinaire ça veut franchir c'est aller au delà des règles moi ça m'arrange fait mon business et ça se le tient aussi effectivement des gagnants et j'aime bien si c'était des gardes du corps ils ont l'air pro c'est bien ça oh oui ils sont d'excellents professionnels je ne traite qu'avec les meilleurs voyons c'est pour ça que tu es venu me voir alors je comprends les rumeurs vont vite après tout on m'a parlé d'un vico maître de soirée moi je ne pouvais ignorer cela écoute bosse avec moi on fait un bon deal si ça marche bien il y a d'autres soirées un peu plus selects où là les prix triples quadruple en une soirée disons que si ça marche et sur cette clientèle l'autre un peu plus huppé va demander aussi ses nouveaux produits faut que je te teste là dessus d'abord très bien ça m'intéresse ça fonctionne parfait je vois qu'on parle le même langage pis les bises ok mais écoute c'est gabi normalement le billet est payant mais vous êtes mes invités sous les vous faire une petite soirée profiter en nous allons profiter de l'ambiance après tout j'ai un peu de monnaie à dépenser s'il le faut si tu veux vendre fais toi plaisir j'interdis pas ça après tout faut bien que tout le monde se récupère un peu d'argent exact donc si la conversation est terminée je vais me lever lui serrer la main et puis ben redescendre dans la salle principale où il ya tous les gens ah bah oui si tu veux ces ambiances un peu dans le trip de la défense et comme dans les trois frères tu peux te faire un piercing si tu veux des tatouages je vois je vois on va vite ton air sort il fait quelques dieux et c'est avec lui pipe en courant à poil alors les choses classiques de soirée 1 voilà ça arrive et toujours cette musique qui tape c'est il s'imaginer que c'est des ans ce sont des murs d'enceinte ça se compte en kilowatts sont tous les pubs les murs vibre c'est insoutenable le son et puis basse et strombo ces lasers de partout en tout cas on a accès on a accès à tout bâtiment donc on peut essayer de ah oui vous avez accès à tout bâtiment de trouver un peu ce qu'on souhaite ça dépend de ce que tu cherches bah après tout je sais que des gens disparaissent lors de ces soirées donc serait qu observer faire le tour voir effectivement s'il ya des entrées un peu dérobés du style et goût déjà on pourrait voir s'il ya des 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 niveaux des sous sol voilà désolé messieurs je ne suis pas un des preux chaude fait attention maxi ne court pas non plus partout les gens sont souvent très inconstants dirons nous sous l'effet de certains produits et ça sera encore pire sous les miens surtout que j'expliquerai plus tard certains effets de mes pilules plus tard alors il ya une porte qui donne un sous sol effectivement et il ya écrit si vous voulez voir dieu peut-être une de tes semblables je ne sais pas ça c'est pas beau montrer dieu oh my god il faut qu'il aille encore un des curés prix d'entrée qu'un c'est quatre centiplares ah oui quand même c'est pas gratuit c'est aussi là son business à faire tourner un peu cher du coup tiens bon on va moi j'y vais je paye attends va pas seul je te suis oh je crois qu'on va tous y aller il vaudrait mieux éviter de se séparer alors je te montre ma croix mon collier avec la croix moi aussi oui donc cette porte en fer s'ouvre oui que c'est cette musique vous l'entendez toujours mais on va la pp c'est effectivement en fond de cette ambiance et dans ces sous-sols alors comment donner l'ambiance du sous sol vous avancez dans ce sous sol qui est sale et qui semble à la piste et il ya il ya un mec qui vous emmène dans des couloirs sombres éclairé par des lampes rouges vous descendez jusqu'à une porte il vous dit c'est derrière cette porte tu voulais voir dieu curieux de voir sur quoi on va tomber moi aussi bon vous ouvrez qui ouvre la porte en france en premier la s'il était en tête de gonde de pile en qui elle a été rattrapé par les autres qui est en mode non mais on vient avec toi mais alors c'est moi jouer seul tu ouvres à la porte maxi effectivement tu vois une pièce rouge plein de moquettes rouges avec un canapé en cuir noir tu as un vieux qui tend des jouets sexuels sur un plateau et à quatre pattes en tenue de dames et c'est de dame à sien se trouve un mec accroché à une chaîne et une laisse et le mec fait il te montre le chien fait si vous voulez jouer avec dieu c'est pas trempé de porte je suis pas sûr non ah oui quand même je pense que que nous trouvons rien plus ici nous devrions laisser sébastien à ses affaires et non 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 merci non je pense que je ne suis pas pressé de rencontrer dieu mine d'or et fin non 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 pourtant cette scène a quelque chose d'artistique on n'a pas le même sens alors ça peut être artistique mais vu les goûts de de sebastian de cet art pour lui ça lui enfin c'est non en fait voilà je pense que ça aurait été ambre qui aurait fait un fixe là dessus ah oui elle est de mauvais goût donc vous êtes devant cette porte au bas finalement le on referme la porte puisque vous ne voulez pas en fait jouer avec dieu un moment avec dieu vous en avez de voix derrière vous fait vous ici dis donc tiens pourquoi je suis pas étonné bonjour angelina nous permettions à sebastian de pouvoir s'explorer en effet il voulait rencontrer dieu oh non mais disons j'étais un peu déçu je comprends mais si vous laissez rencontrer dieu je veux bien que c'est votre ds sebastian je pense que nous pourrions organiser ça d'une prochaine fois il n'y a pas de souci oui non excusez moi je venais juste ramasser ben l'argent dieu appartient à clarisse d'accord il faut bien vivre étonnant je suis pas oui il ya une certaine logique oui 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 non oui bien amusez vous bien je déteste ces soirées cette musique qui tape c'est terrible ces gens je suis bien d'accord 1 où était l'époque du king et de bob dylan des biches boys soit moins c'était sympa disons nous que ça pourrait être pire au vu des jeunes générations je n'ose même pas imaginer ce qu'ils vont nous imposer par la suite n'imaginons pas quoi que non imaginons bon je redoute le jour où on aura un petit blondinet qui fera son beau gosse et que tout le monde c'est le mot qu'il aura imaginer le jour où il ya certains quand ça se met en borne là tous et des blondinés c'est pour chanter enfin il ya juste fait une bonne fin c'est un tout nuit merci à toi aussi ma petite je suppose que vous remontez on va chercher à notre notre passage voilà alors autant la rencontre pour le commerce était plaisante autant la fin était décevante on ne choisit pas toujours les gens sur qui ils ont tombé voyons c'était là mais en effet oui mais c'est sûr que cette zone et on dirait on ton un excellent un excellent territoire de chasse ça va pas l'air d'être très de la qualité tout ça bon tu sais certains se contentent de peu certains aiment ce genre de consommation notamment d'autres créatures qui se terreraient et ne pourraient pas chasser dans des endroits plus prestigieux dirons oui et puis tout c'est à tous ces passages permettrait de facilement s'écouter et vu l'état de la population même s'ils venaient à se balader au milieu de la foule les gens penseraient que c'est juste les faits de leur de leur trip trip mais un trip quand même bon bah tu pourrais avec ce qu'ils prennent tu pourrais avoir l'apparence le plus monstrueuse du monde qui ne t'en remarquerait pas c'est pratique d'une certaine façon comme je dis ça peut être un terrain de chasse privilégié pour certaines créatures sont plus cachés c'est pour ça qu'il me semble que ça serait un endroit parfait pour les strigoyer si en plus nous trouvons des passages cachés qui mènent vers des égouts ou d'autres succursales de fouiller ok vous continuez essayer de fouiller un petit c'est un petit peu avait justement puisque vous puisque vous fiez ça c'est bien de dire que vous a toujours oui on est quand même là pour trouver des passages secrets ce genre de trucs à ça j'ai même demandé j'ai même demandé à mon ami lycose de chercher pour voir s'il trouvait quelque chose j'ai rame encore un peu lui je vais vous demander soit de perception investigation ou d'astuces vigilance ce n'est pas l'investigation est ce que j'ai la moindre de ces trucs moins dans les connaissances donc perception investigation ou investigation ou t'avais dit astuces vigilance astuces vigilance difficulté 6 comme d'habitude on peut dire que c'est un jeu qui est basé sur la vue oui d'accord donc toi tu diminue effectivement ouais j'ai le j'ai le j'ai mon sens aiguisé donc c'est intuition vigilance presse astuces vigilance en perception investigation vous choisissez difficulté 6 ou moi pour ceux qui ont l'essentie visée ou vous allez voir ce qu'à faire c'est patient il a encore perturbé par dieu folle et oui c'est un peu ça vous comprenez pas ce qu'il avait il a croisé une petite vieille qui lui a proposé de lui offrir un blue de mairie c'est qu'en général quand darkman dit ça c'est que juste après il va avec cadiz va prendre encore plus cher bah oui bah oui c'est pas vrai mais ça se pourrait alors effectivement vous êtes là quand vous voyez deux trois groupes de jeunes en train de de se faire perdre c'est de se faire percer ils discutent avec un mec en costard bien habillé blond aux yeux bleus rasé de près vraiment le costard crassé cravate hugo boss vraiment très propre sur lui en train de discuter c'est avec eux je vais pas me faire tatouer moi ni percer les tatouages et les percings sont un signe de perversion et de débauches même si tu te charles même si tu te tatouer un verset de la bible ça serait débauché la bible tu l'as fait hésiter tu l'as fait hésiter quand même elle est restée sur ce moment un instant il a fallu que j'analyse la proposition et non non même un verset de la bible se ferait de la déboucher ce serait détourner les textes ça soit en tout cas ce type a l'air quand un peu on va dire qu'il ne colle pas forcément il est nul on est d'accord il dénote un peu si possible voilà tout de suite il est peu habillé comme il faut il dénote moins que sébastien oui enfin il y a que moi qui et gabriel qui sommes un peu en tenue locale non moi je suis une gamine donc toi tu es une écolière tu trouves vraiment que j'ai les frusques d'une écolière nous sommes en amérique donc oui un peu rebelle voilà une écolière tu as pas l'uniforme british ça va va donc et orchidoclast voyons de toute façon tu joues le rôle j'ai rien contre les orchidées tu tu joues le rôle de ma petite soeur qui apprend le métier alors bon temps sorti scolaire excuse moi mais en école publique tu viens comme tu veux donc tu as une gueule d'écolière c'est à mcdo qu'on vient comme on veut non la pub n'est pas encore valide oui mais le slogan existait déjà à l'époque c'était pas encore leur pub mais c'était déjà un bloc sur le camp donc vous voyez cette personne mais que fais-t-il en particulier juste en train de discuter avec eux ils discutent s'éciter avec eux et puis tu vois qui leur fait signe de le suivre on commence à devenir intéressant intéressant exactement je vais me faufiler dans la masse des des victimes qui vont la con qui vont le suivre pour ceux des victimes je suis petit que je suis insignifiante personne ne remarquera alors petite oui insignifiante tu n'as pas le talent tout ricky maxi voyons et l'envoyé de dieu oui ça part oui et puis si elle elle est l'envoyé je suis le serpent du jardin d'éden et de quel dieu on parle par contre celui d'en bas c'est le tien moi je parle de brigitte bien évidemment de qui penses tu que je parlais de mcdonald non lui il a une ferme je croyais qu'il était chanteur en tout cas je vais essayer de le suivre mais un peu discrètement en essayant de pas trop me faire marquer alors que voilà parce que moi je vois là j'ai pas j'ai pas la gueule du du de la victime de base ici donc je me rapproche pas trop pourquoi victime tout de suite c'est grand donc du coup ceux qui veulent suivre avec discrétion font un g de discrétion plus dextérité pour ceux qui y vont vrai mais bon bah vous y allez vraiment à vous de choisir à moi ça dépend gabriel du coup tu vas y aller discrètement ou tu vas je vais essayer d'y aller discrètement donc c'est dextérité et furtivité c'est ça c'est ça et quelle difficulté 66 quand j'ai eu alors qu'elle comme j'ai perdu la connectique pendant un moment moi aussi peut faire une sauf si tu vas pas discrètement pas comme il est dit moi je me suis mêlé à la foule des gens qui le suivent et maintenant je suis un peu je suis un petit mouton ben toi tu as pas besoin enfin l'effectif il a mis au de dieu envoyé en sacrifice moi tout de suite après tout il a bien regardé ses fidèles et a fait toi sacrifice ton enfant et l'autre qui a répondu ok après il a arrêté à la dernière minute mais non je déconne c'est que l'on s'en fait si on veut mal parler non mais je plaisante avec elle qu on est par contre tu vas quand même sacrifier une vache pour moi c'est tabi les couilles et vraiment faire ce ouais mais comme il a quand même demandé un sacrifice mais c'est une vache oui bah écoute et c'était vache pour la vache c'était la vache préférée de le jeu non c'est pas judas et non c'est pas abraham c'est non c'est le fils alors qui s'appelle c'est abel et car avec le père qui est abraham oui non si c'est abel et car et non c'est pas abel et car non c'est pas abel et car non non c'est abraham et son fils c'est ça et qui est tellement insignifiant qui n'a même pas de nom oui c'est son fils c'est tout le fils d'abraham juste le fils d'abraham après il aura un nom quand il fera c'est compliqué enfin c'est un bordel toute façon c'est pire c'est que c'est pire c'est que terre c'est que terre 2 dans marvel tu vois voilà donc du coup bah voyez que vous suivez ce groupe avec ce mec qui a un accent bien bien allemand ça sent aïa donc si vous êtes en train de me dire qu'une petite poémienne est en train de suivre un allemand mystérieux dans une usine désaffectée dans une usine désaffectée attention en plus un allemand qui est blond aux yeux bleus il faudrait juste qui est que ça commence à chauffer un petit peu et en plus il nous a signalé qu'il était habillé dans du hugo boss oui c'est vrai ça m'étonnerait pas qu'à un moment il se retourne et qu'il fasse claquer du talon moi non plus j'avoue moi non plus tout de suite vous avez de ces clichés voilà tu sais ça par contre tu peux mettre les musiques de parade donc tu mets tu mets ans paille à une faille police aïe pierre s'il vous plaît nous serons propres ah bon oui je ne peux pas mettre la musique de la panzer c6 divisé sur votre serbe est-ce que c'est vraiment important on veut quand même essayer de faire médiatiser nos vidéos de manière plus ou moins directe voilà mais là c'est la faute du mj quand même c'est lui qui met des personnages comme ça ah bah oui c'est vous qui imaginez des choses ça est toujours tu nous connaît bah oui c'est pour ça donc du coup il m'emmène ces jeunes dans un coin c'est au suivi et voyez qu'avant il ouvre une porte et c'est le lupinard du fils quoi alcool bouffe sexe encore c'est vraiment pas de mon âge tout ça et l'effet et fait entrer entrer profiter profitons profitons c'est vous que je vais me mettre dans un que je vais rentrer mais me mettre dans un coin pour me faire discrète pour voir ce qui se passe sont vraiment participer à ce qui se passe tient que les gens s'installe s'envoient toutes sortes de produits plus qu'illicite droit dans le nez vous donnez dans dans les yeux quand même là c'est des tueurs tout dure et avec ce mec qui est là les regarde il n'a pas demandé une seule tue rire il regarde juste avec un sourire de satisfaction je pensais que tu allais dire un sourire de sadique de satisfaction sur un allemand blond yeux bleus et puis on a eu hugo boss qui regarde des gamins rien de rien de bizarre pour le moment ça manque juste un petit peu de gaz arrêté arrêté voyons personne n'a sorti son briquet encore et allumer le feu là on est vraiment que cette chaîne est de problème et c'est de la bonne variété française oui 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 elle a été écrit de la part pascal haussée au bispo je sais je sais il n'y a rien de mal ce n'est pas sale donc du coup avec ces gens sont là il vous fixe parce que ce que vous joignez vous à des produits à des substances est ce que vous vous touchez pas il ya vraiment tout là et des trucs non les mines je fais mine mais je touche pas non non en tout cas il n'y a pas de ma cam alors je touche pas ça c'est de la merde oui si j'ai besoin de quelque chose je demande directement à gabriel ben oui au moins ça ça fera de l'effet pour de vrai oui puis je te ferai un prix d'amis voilà c'est une augmentation 30% non non c'est pire tu me devrais un service ah oui c'est en effet beaucoup problématique quand on parle de service surtout avec ibarra oui bah non mais tout de suite vous allez croire quoi que en service je vais me faire plus de thunes en vendant son cul à ombre vous avez vu ça vous oui maxi toi je t'autorise on a un passif légendaire là dessus moi je me rappelle d'un commerce de vomi de vomir qu'en ciel pour être précis sans compte chose ça c'est toujours une histoire de drogue et de paillettes il n'y avait pas besoin de drogue non on avait les paillettes ça c'est sûr c'était c'était la plus belle façon de dire bonjour je continuerai à le dire donc du coup vous voyez qu'à un moment 1 2 3 4 pour le moment vu qu'il nous fixe moi je vais approcher j'ai juste regarder les différents trucs l'air je prends juste l'air que je suis en train de me décider ok justement tu es en train de chercher et et mais c'est maxi après un temps à une équipe de coup de la bête tu cherches ton papa ou ta maman je suis avec mon frère et je montre le gabriel ah tu fais enfin quelqu'un habillé avec un peu de coup enfin sauf la couleur de cheveux peut-être tu sais qu'il te tend la masse il te fait bien le bonsoir je suis monsieur airschorst je t'aime ça comme dirait-on dans votre langue c'est bien je vois que vous voulez participer à la fête privée nous découvrons nous sommes intrigués et bien toutes les semaines j'organise une petite fête privée pour certains clients qui souhaitent des produits plus puissants je vois ça je vois ça mais quel est donc le tarif de ces soirées privées oh disons 500 et pourtant je n'ai vu aucun de vos habités payés ils paieront après non quelle mauvaise méthode de commerce un drogué une fois qu'il est complètement shooté est souvent très mauvais payeur ou alors que s'il est bien il devient deviendra bien enfin je vais vous laisser à cette soirée je dois discuter avec les gens qui et qui consomment peut-être que vous consommeriez plus tard le silence de mort je jonge la personne vous voyez qu'il va serrer la main à ces quatre jeunes gens qui est avec lui et puis bah à un moment ils vont tous être partis dans un monde plein de licornes et d'arc-en-ciel je ne sais pas pourquoi j'ai le casque qui a du mal à capter ah je pense que je vais faire un truc et donc que faut Sébastien et Stella les deux S comme par hasard coïncédence je ne crois pas voilà ou là qu'est-ce qui se passe Sébastien quelle est ta marque de costume préférée euh quelle est ma marque je ne saurais pas dire ah du Versace bon dieu en espagnol qui s'habille avec de l'italien j'ai pas trouvé de marque d'espagnol en tête comme ça et puis voilà puis Versace c'est très bien du Valentino c'est aussi très très bien voilà moi je pensais qu'il s'habillait c'était en tati ou en kiavi non non c'est pas ça pourtant j'aurais tellement bien vu dans le petit tailleur rose de chez Coco Chanel ah 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 oui ah Vichy il faudrait essayer oh oui le Vichy je pense que le Vichy est tellement ah il lui faut il lui faut le costume 3 pièces Vichy oui obligatoire ah bah on essaiera on essaiera sponsoriser Cochonou et puis on aura tout gagné mais sinon si je comprends bien le monsieur Hershoff c'est toujours ici toujours à discuter donc bah tu vois qu'une fois qu'ils sont bien installés qu'il aura qu'il les a aussi à la main et qu'un contact à l'épaule bah il s'en va un contact à l'épaule ok il y a un truc que je sens pas là dessus il y a de la manipulation derrière oui oui il y a quelque chose est-ce que normalement non qu'est-ce que j'ai comme truc moi non j'ai de l'OSPEX OSPEX c'est pas pour l'essence non si si c'est pour l'essence OSPEX oui je vais essayer d'utiliser l'OSPEX pour voir si je remarque quelque chose au moment où il a mis le contact peut-être une sorte de marquage écoute tu vois pas de marquage pour l'instant particulier ok et sinon l'odeur du de ce art chance est-ce qu'elle est-ce qu'elle je sais pas m'a l'air étrange ou ça a l'air juste un 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 parfum de 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 luxe ok oui mais pas mis à outrance vraiment oui donc un pas mis à outrance dans les années c'est 90 c'est à dire que tu mets coco aujourd'hui on dirait que tu cocotte quoi mais ok d'accord le l'after chef mais est-ce que c'est assez fort pour cacher une odeur de je sais pas une petite odeur de pourriture ouais voilà tu vois un truc comme ça ça pourrait d'accord je vous fais remarquer ça quand même quand on est entre nous je l'aime pas ce type c'est pas son odeur je je ne l'apprécie pas non plus tout de suite et ouais et au sens propre je le sens pas par rapport à l'odeur voilà moi il empiète sur les plaisementes de gabriel ça me suffit oui oui je l'ai pas faux suivons le il n'a pas ma classe ah oui c'est d'accord ce n'est pas faux effectivement suivant le oui suivant le restant discret enfin un ton aussi discrète qu'on puisse l'être je comprends pas pourquoi je ne le sens pas voilà mais c'est rare que sébastien et le nez boucher voilà oui moi ça me met un petit peu de peine quand même tu vois oui 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 je suis désolé désolé mais on le suit quand même la peine désolé j'ai été mauvaise non elle passe elle passe alors du coup qu'est-ce que vous faites de votre soirée il nous reste toujours une troisième zone à fouiller à part si vous voulez rester là je pense que ça fait la bonne idée oui on peut faire ça après en tout cas il ne va pas ailleurs le type pas dans une autre salle non 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 ok d'accord ça m'a l'air ça a l'air d'être pour l'instant un simple commerçant enfin un mauvais un mauvais businessman mais je sais pas moi ok tout de suite parce qu'il ne sort pas là ah oui moi je l'aime bien ce monsieur Archerst oui en plus voilà il a Archerst voilà ah oui non mais avec sa tranche alors il est encore plus ouais le costume très classe très très classe par contre assez il est tiré ah oui d'un coup maintenant il m'a l'air beaucoup plus suspect en tant qu'il a une image il y a des caisses de produits douteux derrière lui ah oui c'est vrai oui oui non non mais oui là il est encore plus suspect je suis désolé je suis très triste que tu penses ça ça c'est mais bon donc du coup vous allez faire un troisième zone qui cette zone vu les odeurs enfin vous vous sentez rien je rappelle que vous êtes mort quand vous cherchez c'est Gabriel toi c'est ça toi c'est ça parle c'est un labo un labo pour faire des petites pilules oh mon dieu est-ce qu'il y a un jeune et un monsieur chauve dans des combinaisons jaunes oh mon dieu est-ce qu'il y a un jeune et un homme chauve dans des combinaisons jaunes s'il y a quand même si là il n'y a plus ceux qui chargent les caisses vous connaissez les gars qui étaient avec vico ah ok d'accord on est dans son truc ok il faut bien qu'ils travaillent il faut bien qu'ils travaillent honnêtement oui je me tourne en effet vers Gabriel j'ai dit je pensais que c'était juste un distributeur il semblerait qu'il fasse aussi un peu de production au vu des quantités qu'il distille valait mieux qu'ils produisent après il produit des produits on va dire classiques ce qui m'étonne c'est qu'ils produisent au même endroit où il fait ses soirées je m'attendais plus à trouver ça dans le 3ème entrepôt à vrai dire ce que j'ai bien compris on est resté dans le 2ème et là on était en train de suivre monsieur Hugo Boss non mais toujours dans le premier dans le premier je croyais qu'on était déjà au 2ème ah non le premier c'est très grand c'est très grand là et puis surtout qu'il y a vos mondes qui vous disent à un moment la nuit n'est pas éternelle on n'est pas au Groenland malheureusement oui parce que l'on pourrait poser peut-être ce serait bien d'interroger vipo sur ce monsieur air force air force air force il ya les dates pour ça je suis en train de voir ça un jour ils utiliseront ces notes un jour un jour mais je sais pas pourquoi mais alors on dirait que c'est cette note m'attend je sais pas pourquoi il m'a l'air d'être destiné ou pas non il faut pas le temps de regarder les deux regarde de re regarder les épisodes et de prendre des notes poitures de d'avoir chacun ses attributions j'ai envie de dire merci mais d'accord je suis pas sûr que c'était un compliment mais alors qu'est ce que vous décidez après la nuit commence à je pense qu'on a déjà bien vous avez bien bossé oui on pourrait rentrer mais je sais pas j'aimerais quand même poser au moins une question à vico sur ce mais après j'étais j'étais garde du corps donc ça serait plutôt à gabriel de le faire quand il sera là quand moi je du coup avant de partir j'ai quand même essayé de deux de voir si tous les clients de versant charles ressortent et dans quel état ils ressortent ok bon vous êtes à la sortie bas de la boîte enfin oui on va dire la boîte on va être gentil vous voyez que des gens sortent partent enfin on se demande comment ils font mais ils partent vous voyez sur les quatre liens on a deux qui sortent si on y retourner je crois qu'il va être temps qu'on aille voir d'un peu plus près ce qui arrive qui arrivait aux deux autres on va chercher les deux autres oui on fait ça en effet vous pouvez et ben en route en route ok donc vous rentrez encore dans ce lieu de perdition voilà la question c'est est-ce que c'est la charge est allé revoir dieu finalement j'ai hésite non pas j'ai hésité un tube des soins ah oui dieu est triste maintenant voilà mais bon ça arrive ouais tu veux tu fais donc du coup c'est vous c'est vous re rentrer et vous quand vous allez voir dans chercher un petit peu vous allez dans cette salle un peu plus privée il n'y a plus aucune trace alors je vais utiliser mon ospex vu que je me rappelle un peu quand même de du parfum de ce de ce monsieur donc je vais essayer de oui bah je vais essayer de suivre un peu la piste de l'odeur sébastien castellicose voilà c'est bien c'est bien c'est bien donc tu vas chercher tu as clouder mais là dehors mais à l'extérieur du bâtiment d'accord de la sortie qu'on avait pris ou une autre sortie oui on a sorti vous avez prise on l'a pas vu sortir bah je oui alors je vais essayer de suivre ça pour avoir où est-ce que ça nous mène tu le faut tu arrives à le voir sur un parking derrière avec un chauffeur qui lui ouvre et ils vont dans une belle mercedes noir avec les vitres teintées seul oui seul enfin il ya son chauffeur oui son chauffeur alors est-ce que ce qu'on aurait se tromper moi je vais retourner vers la salle pour essayer de trouver des d'éventuels trains c'est un lit de qu'est-ce qui aurait pu arriver aux deux manquants ouais bah je vais retourner aussi j'avais des groupes dehors avec vous non 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 on a tout le temps un qui me colle au basque heureux il écoute vous retourner au niveau du lieu toujours dans cette pièce alors est-ce que cette pièce a donc juste pour être sûr donc il ya combien d'accès sur cette pièce une à l'accès un accès celui dans par lequel on est on est venu une porte une porte ok donc là je vais essayer de d'analyser la pièce c'est de voilà de voir s'il ya quelque chose peut-être une trappe écoute si vous cherchez des choses je vous autoriserai d'engager de perception investigation aux astuces vigilance difficulté 7 difficulté 7 oui ah oui ok bon là j'ai aucune chance voilà c'est bien ce que je me disais eh ben je suis en forme voilà elle voit tout heureusement que je suis pas seul heureusement que c'est pas une partie en solo parce que là il faut pas te laisser faire du jdr en solo toi ah oui je suis désolé mais tritri en solo ça passe oui oui tritri je suis complètement alors ça passe mais ça dépend ça casse aussi après parce que je me rappelle des moments où elle s'en serait pas sorti notamment à une époque triste sur warmer où il mangeait les boucles de chèvres les têtes de chèvres qu'ils croisaient et qui mangeaient les oreilles de stry aussi après donc il survivait au pire mais il se a pris il se suicidait en fait d'une façon s'il était seul c'est gabriel et c'était là effectivement vous soulevez le canapé vous le tirez c'est une odeur forte oui une sorte de plaques d'égout et une odeur de sang et de chair qui remonte et ça j'avais rien senti qu'on était au dessus le parfum ouais ouais venant de trouver notre piste numéro 2 et bien il semblerait beaucoup de temps devant nous on va devoir malheureusement petite heure c'est court pour le retour ça va être court pour le retour ou alors on va devoir passer la nuit dans les égouts enfin la journée pas sûr de vouloir le fait mais bon il semblerait qu'on n'ait pas trop de choix je vais envoyer un message à ma mère pour lui dire que je ne dors pas la maison je ne dors pas la maison après vous savez que par loin il ya chez clarisse vous pouvez trouver refuge ou là là je suis pas sûr de vouloir trouver refuge là bas mais je crois qu'on sera un peu obligé c'est mieux c'est mieux que le c'est carrément carrément non je suis pas sûr ouais j'avoue on offrira on offrira sébastien un sacrifice pour être nous tranquille on la sacrifiera surtout à la petite à la petite angelina maxi tu préférais te sacrifier à angelina merci je te fais je te fais j'allais te faire à l'amour genre mais soutiens moi et puis je vois que personne ne soutient dans ce mot tu vois un deuxième sneaker c'est tu ne soutiens pas sébastien non mais déjà que c'était là déjà trouvé le meilleur argument mais c'est pas non pour un sneaker c'est dans ménage à vous là j'assume que je n'ai pas besoin de me faire corrompre à coup de sneakers c'est là que j'ai trouvé le meilleur argument c'est c'est sébastien ou moi et je boude un voilà toujours alors qu'est ce que vous faites de cette grise grosse gris ronde on va le voir on va faire un petit jet de force parce que c'est ton moment de mais si tout le monde veut voir les gros muscles de sébastien s'activer alors à force j'ai un mais bon on peut essayer on peut essayer ça serait quoi force et quoi pour faire ça force athlétisme non force athlétisme j'ai zéro donc non ça serait bien que ça soit quoi t'es pas si quiche que ça si si on serait force pure force pure ok donc un déjeuner bon je pourrais je pourrais tricher utiliser de la volonté mais non difficulté 6 oui oui allez voilà oh sébastien voyons c'est comme c'est comme ça qu'on fait la grille a gagné ah bah oui non mais c'est bon normalement je devrais l'avoir je devrais l'avoir enlevé je pousse le grand bonhomme et celui qui ressemble à un jeune étudiant tout frêle en blouse et je finis par tomber parce que quand tu vas repousser pour le truc tu vois tu as oui oui je suis pas très un film bah laissez moi faire j'ai compris non non mais gabriel a réussi à le faire si je comprends bien je sais pas non de succès oui là il va la souver mais c'est lourd mais il y arrive tu te fais défoncer par l'étudiant en blouse et oui ah j'aurais pu utiliser la volonté si vous voulez tricher il fait toujours doit oui s'il fait noir on n'a pas de lumière je sais pas de la drogue si tu veux mais pas de la lumière il n'y a pas une drogue j'aurais j'aurais mon labo à proximité je pourrais te faire des pilules qui te rendrait phosphorescent mais il ya quelque chose qui s'appelle aux specs ah oui bah oui le val au spectre que ça pouvait aussi servir à ça donc oui ça donne vision dans le noir je sais pas si c'est dès le premier niveau mais normalement oui je vais vérifier je fais parce que grâce aux aides de jeu je peux tout savoir ah oui c'est vrai que tu as dû les faire les aides de jeu donc combien que alors le sens accru ça permet pas de voir dans le noir c'est les yeux de la bête qui permettent à la rigueur avec aux specs on peut mieux tirer avec des armes dans le noir mais par contre on voit pas dans le noir sinon après il ya une lampe qui n'est pas loin posé dans la pièce je vais aller la chipper ok donc ça pourra nous aider en effet donc vous la vous mettez ça au niveau du trou et qui se penche pour jeter un coup d'oeil j'y vais je commence regarde alors tu te rappelles de belles gueules oui tu envoies une vingtaine en train de bouffer ce qui reste des deux autres et un éteint la lumière éteint la lumière clic et et je je me lève et je dis bon il y a quand je pourrais dire ça il ya une vingtaine de strigoy en dessous et les deux personnes qui manquent et bien ne leur reste pas grand chose donc il faut vraiment qu'on se pose des questions sur ce air shorts parce que là ça m'a l'air d'être quelqu'un qui cherche à les faire aller à les nourrir pourquoi pour faire une armée en tout cas on aura déjà trouvé un nid c'est ces choses là il est clair que ces machins sont élevés pour se débarrasser des forces surnaturelles du coin malheureusement pas que pas que les humains sont une ressource remplaçable après lorsque j'ai senti lorsque j'avais senti ce air shorts il n'y avait que l'odeur du parfum donc pas même d'odeur de 200 quelque chose comme ça donc peut-être que c'est un comment ça s'appelle déjà les vampires aussi j'oublie oui enfin peut-être oui peut-être une goule ou quelque chose comme ça ou une saloperie des peuples féeriques donc il existe des moyens de camoufler effectivement ses eaux son odeur oui parce que normalement un simple parfum ne devrait pas suffire à complètement masquer une odeur naturelle mais il existe des produits particuliers pour oui donc si ici s'il ya bien produit pas si s'il a utilisé un produit particulier c'est que il n'est clairement pas humain je pense donc du coup où est ce que vous allez passer passer votre journée eh bien vu qu'il reste pas trop de temps on devrait toujours dans les égouts non non les égouts donc on va éviter on va éviter tu as vu ma force non je vais pas combattre des trucs comme ça maintenant moi je vais puis moi je vais pas y aller sans un fusil à pompe ouais voilà on est d'accord je vais aller emprunter quelques molotovs aux rebelles du coin c'est quoi est ce qu'on aurait le temps actuellement de retourner chacun chez nous ils sont peut-être gentils mais c'est mon territoire non là le temps vous avez c'est le plus proche soit c'est des égouts c'est vous tenter soit clarifera allez 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 donc vous rendez chez claris vous inquiétez pas tout se passera bien maintenant j'espère que vous arrivez à peu près une demi heure avant l'aube voyez que claris mais par la crise près du poste police en plus vous voyez et vous voyez que c'est angelina qui vous fait et bien il est un peu tard pour une c'est une visite donc nous n'avons pas tellement le temps de retourner chacun chez nous on a pensé qu'on pouvait venir ici on a fait une drôle de rencontre ça nous a pris ça nous avait perdu un peu plus de temps que prévu et en plus il porte un mauvais parfum et tu devrais éviter de retourner là bas pendant quelques temps que je suis je suis sûr que tu seras débrouillé toi le le nid de ouais disons que disons que là le les ans l'ambiance là bas était un peu était un peu surpeuplé ah bien je vais voir que c'est ma maîtresse on a de quoi c'est vous le et vous le j'ai par contre ils ont un jeu de langues de langues exceptionnelles oh non pas dans ce sens là malheureusement pas à bien venez nous allons voir ça avec c'est avec claris ils ont simplement qu'ils ont non qu'ils ont rien envié à agrippine oui là on est complètement d'accord en effet et là sinon d'être un peu subtil pour une fois donc il y a claris qui fait ah bon vous m'intriguez il fait bon angéline tu prépares ce qu'il faut pour stela et gabriel par contre maxi tu es obligé de partager mon cercueil et sébastien n'y va prendre cher et bien si sébastien n'y voit pas d'inconvénient angelina aura de quoi le loger dans sa chambre longtemps que j'ai pas dormi dans l'intercueil par la fine bouche 1 donc si 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 tu imagines que tu as que tu as j'ai fait vous inquiétez pas monsieur qui se lie dans tout se passera bien quand on disait que tout était sous contrôle mais tout est sous contrôle je tiens à noter que c'était là et moi même n'avons aucun souci à se faire oui moi non plus je pourrais pas dire ça il n'y a que sébastien qui voit les choses de façon négative on est logé pour dormir on devrait être content oui oui bien sûr c'est jamais content monsieur est logique il se plaint quoi c'est terrible ça c'est jeune tout le jour ça y est il a il est dormi une fois dans une ville à quatre étoiles avec avec sa dulciné et il veut plus dormir ailleurs non mais chez moi aussi je viens dormir seul j'aime jouer au bien aussi bon bref du coup c'est sébastien c'est à dire que tu t'endors avec une certaine appréhension oui en espérant qu'angélina sera tranquille tu te réveilles vous réveillez c'est la nuit suivante et sébastien toi quand tu te réveille tu t'aperçois qu'on avait un oreiller boltonné c'est sous ta tête d'accord voilà ok bah c'est gentil oui tu vas avoir le mal partout oui non mais ouais donc je me réveille bien je me sens bien voilà bien dormi moi il va me falloir mon bloody up on vous a préparé des poches de sang ah bah c'est vraiment super on a bien été accueillis c'est gabriel et stella ont dû s'est partagé un livre et quand t'es mort tu t'en fous quand t'es mort t'es mort je ne pense pas que pièce contre le vent ne m'en tiendra à rigueur non oula ça j'en ne mettrai pas ma main au feu c'est propriétaire ces petites choses oui mais c'est ma propriété c'est pas faux voilà on sait on sait tous très bien qui est le maître c'est clair c'est angelina non ça c'est la tienne ah non pas du tout arrête que vous avez contre mes pauvres plg qui vous viennent en aide franchement c'est ça non là là j'avoue j'ai été mauvaise langue dans ce qui me concerne à la limite maxi si tu aurais dit john crow j'aurais compris lui j'ai pas envie de me le friter il me fait peur et donc toi c'est maxi quand tu te réveilles de se réveiller dans un cercueil à l'intérieur rose avec des photos si tu veux des à l'époque oui t'as tu avais c'est les beaux c'était les boys pendant qu'il trouve un cas il y avait déjà des boys band en 95 il n'y avait pas l'issue frie d'ailleurs que j'ai déjà que j'ai fait une référence lors de la séance précédente à un boys band oui avec comme ça s'appelait les américains les backstreet comme ça là les backstreet boys tu as des photos de Michael Jackson et des backstreet boys ah des backstreet boys oh oh moins moins oui écoute et puis tu vois quand tu te réveilles tu as bien dormi enfin le cercueil est large confort et du coup vous avez on vous a prévu des poches de sang c'est vraiment super bien logé ouais je je remercierais en tout cas clarisse et angélien merci merci de nous avoir accueilli c'était très très gentil d'autre part c'est normal des deux sommes amis et puis il fait monsieur cassé je crois que angelina un petit faible pour les latins alors oui je suis on dit qu'on dit pourquoi comptons honoré je dirais voilà merci oui je suis je suis honoré en fait c'est bien non ça va je vous dis juste honoré mais oui un peu quand même ouais je fais un peu la fleur et comme oui j'imagine la peur ça 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 peut être un ça peut avoir certains effets chez les pêches et pas les proches et les prédateurs est ce que je dis quand j'ai le fait qu'un est ce qu'est un vampire qui octroie le titre de prédateur à une goule est ce vraiment méchant ou n'est ce pas justement un compliment venant d'un vampire qui est le prédateur normalement de lui reconnaître un statut prédateur il reconnaît du coup comme une certaine forme d'égalité c'était pas faux mais bon bah du coup sébastien tu sais quand j'ai la tête oui bah sébastien est flatté voilà je cherchais ça flatté honoré quand on dit tu vois quand on dit oui voilà je suis flatté mais ok c'est pas de souci donc du coup tu vous êtes devant cette huile puis tu fais alors apparemment vous avez appris des choses intéressantes car il se raconte et moi tout est ce que est ce qu'il serait possible que j'utilise un téléphone bien sûr et donc je vais composer je vais laisser mes compagnons au bon soin de de cette chère clarisse et je vais composer le numéro du du restaurant de l'historante d'oracio ah t'as pas envie t'as envie de lui casser la voix je n'aura pas forcément besoin de de nous de faire ce cher oracio mais maxi va va faire ce qu'elle s'était engagé à faire sans rapport oui je vais donc appeler oracio d'ailleurs il y a stella qui regardera clarisse et bien en théorie on est supposé prévenir si c'est oracio oui oui en même temps clarisse nous a accueilli donc elle pourra lier au ratio n'est pas forcément au gros ne pourra pas nous tenir rigueur du fait que la personne qui nous a accueilli le et t'es mis au courant quasiment deux ou trois secondes avant avant lui oui oui ma faute si c'est 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 pas ma faute si jojo il que le petit jojo le petit nouveau là il a mis trois plombs à nous passer ce bon ce bon monsieur ballard exactement enfin bref avec les référentes découvertes qu'on avait fait dans la nuit notamment à l'aide de notre chère amie giovani nous avons eu plus ou moins une description de la créature et les endroits où se passaient les choses ce qui a été corroboré par notre ami gabriel qui à l'aide de ses contacts dans le milieu de la drogue avait plus ou moins des idées de ce qui se passait dans le coin on y est allé on a commencé à fouiller et des fêtes bon marché où ça puait l'alcool et les drogues à foison d'ailleurs Angelina y était aussi oui ça je sais bien disons simplement qu'une personne suspecte est apparue on l'a suivi un petit peu et on l'a vu rentrer dans une pièce et réapparaître sur le parking c'était assez soupçonneux donc on a commencé à fouiller les alentours parce qu'on avait commencé à remarquer des invités entre guillemets qui disparaissaient et on est tombé sur une flaque d'égout dissimulé qui a amené à un nid de strigoy au moins une vingtaine d'individus il va falloir faire un nettoyage à nous quatre ça nous semblait un peu léger contre une vingtaine du coup on est venu te voir le plus vite possible parce qu'en plus il allait faire jour c'est ce que j'ai dit banane non tu as dit un jour je crois que tu as dit un jour oui non j'ai dit qu'il allait bientôt faire jour déboucher vos oreilles ah là là ah c'est jeune enfin donc du coup ce qui fait qu'on est un petit peu limite au niveau d'une attaque d'une vingtaine de ces créatures je pense qu'on va devoir demander des renforts au prince à moins que tu aies une meilleure idée ma chère clarisse alors je pense qu'il faut en parler au prince après tout nous luttons contre ses ennemis et ça serait suicidaire d'y aller seul oui c'est bien ce qui nous a semblé j'ai bien compris tu as certaines affaires là-bas ah dieu oui aurais tu entendu oui tu en effet aurais tu entendu d'un parler d'un certain monsieur herchorst 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 oui peut-être des fois je regarde du tout et d'angelina peut-être qu'elle en a fait ah le séminariste oui il est connu disons que si tu veux des choses un peu spéciales c'est lui qu'il faut voir d'accord mais si tu aimes ce genre de choses c'est Sébastien il fait un bel lit non 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 on a Gabriel pour les choses spéciales non c'est lui le type bizarre qu'on a rencontré et qui disparaît ah sur moi et surtout qu'il fait disparaître ses invités dans la bouche des des frigoilles en plus il pue le parfum bon marché oui s'il y avait que ça qu'il sentait le bon marché oui ah Gabriel je comprends que tu es vexé mais pas tout le monde ne peut avoir ton génie oui à ce niveau là je marche les mêmes limites à sur les plate bandes de Sébastien ce que je produis c'est de l'art là en effet peut être exprimé de différentes façons est-ce que tu peux considérer tes produits comme une forme d'art en effet après avoir vu comment dans quel état mais ces petites pilules rouges les gens je confirme que ça doit être une forme d'art alors écoutez et donc du coup tu es au téléphone toi Maxi avec avec Luigi effectivement oui bonjour bonjour Luigi c'est Maxi est-ce que monsieur Ballard serait dans les environs il est à Chicago ah est-ce que vous pourriez me passer le numéro de Ballard Chicago oui puis te passe un numéro un serré un serré numéro pif voilà bah je vais prendre je vais me le marquer sur un petit bout de papier je le remercie je raccroche et je rappelle Ballard Chicago ok effectivement ça ça sonne et tu entends un oui 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 très froid bonjour pourrais-je parler à monsieur Ballard le patron est occupé je vais prendre un message si c'est important dites-lui que Maxi Codes a appelé au sujet des problèmes de Milwaukee et que nous avons trouvé que nous avons mis la main sur un nid de ces choses et et allons faire de notre mieux pour trouver le moyen de neutraliser celui qui les nourrit et les choses en elles-mêmes bien je lui transmets bonne journée et là tu entends derrière des cris tu vois et un bruit qui semblant d'une tronçonneuse je raccroche je ne veux pas savoir il doit s'amuser voilà peut-être qu'il coûte du bois écoute il s'approvisionne en viande pour le resto voilà ah non ah oui bah il faut bien eh ma mascarade on a jamais dit qu'elle devait être propre vous êtes sale mais c'est pas faux donc du coup vous êtes toujours chez Clarisse on va devoir se fournir en équipement aussi si on doit se retrouver à se défendre contre ces créatures est-ce qu'on a la moindre idée de ce que ça craint ces bestioles l'eau bénite le feu j'imagine c'est pas des cahines est à proprement parler donc oui mais le feu ça détruit tout après il y en a qui a les certaines réponses vous savez qui ça se trouve dans une certaine fondation oui mais c'est juste dans le pire des cas maintenant qu'on a le nid peut-être aller voir la fondation je crois qu'en plus il nous avait demandé de les tenir au courant et comme je comme je n'ai pas trop envie de subir leur foudre je pense que au sens propre ou au sens figuré ? les deux je pense que nous pourrions faire une pierre quatre coups et ben en route pour la tour des tréméries et sinon juste je reviens sur une question mais les deux personnes qui étaient en bas est-ce que c'était ceux où l'homme avait mis un petit coup un petit coup dans le dos ? un jet d'intelligence pour t'en souvenir un jet d'intelligence pour t'en souvenir difficulté 6 difficulté 6 intelligence il a 1 aussi ah merde j'ai 2 j'ai 2 c'est pas génial non plus je vais utiliser un point de de l'unité oh si il utilise de la vie de power c'est il faut bien attend c'est une pierre c'est ok je n'utilise pas de wippeler mais je t'ai honte le jet d'intelligence pour voir si je me rappelle si c'était les bons c'est ça allez s'il te plait tout 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 ou lors de moments clés de l'intrigue de plus tu regagnes un point de volonté toutes les nuits c'est ce que je voulais savoir merci donc on a regagné un point de volonté effectivement tu t'en souviens que c'était bien les deux et qu'il a tapé sur l'épaule donc oui donc je vous fais la remarque est ce que c'est vraiment un méchant non ça peut être un intermédiaire oui mais il a quand même la gueule il m'a tapoté l'épaule ça veut dire que si j'étais resté il amique des marqueurs qu'à certaines personnes il a tapoté l'épaule de tout le monde à mon avis qu'aux personnes les plus faibles si mentalement ou les mauvais payeurs ou les mauvais payeurs mais ça me semble un peu excessif comme méthode à mort ne paye pas bien après avec sa tenue peut tout à fait bien nous un mauvais payeur peut très peut-être une bonne bouffe pour un ça pour ses strigoy s'il paye pas bien au moins il servira à quelque chose entre 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 le costume hugo boss et tout ça moi ça m'étonnerait pas que ça soit le méchant je pense que c'est l'intermédiaire on verra ça parce que c'est un allemand mais c'est vraiment ça le monsieur d'avoir des j'ai rien j'ai rien contre les allemands moi je dis ce n'est que l'intermédiaire parce que depuis le début le vrai méchant c'est en preuve oui ça par contre non mais j'ai marqué mais c'était comme et dans cette dans la pièce toute la décoration tuer le mauvais goût de ambre la musique tuer le mauvais goût de l'église les clients tuer le mauvais goût de je sais pas ça me donne juste mal à la tête oui c'est ça c'est en c'est d'yombre tout craché je viens d'ajouter le dernier gif que tu as mis en favori du coup je suis très bien non la question et et là je me pose bien c'est la question à savoir si vous laissez qu'elle frapper à la porte ah oui oui bien sûr ça bien sûr sûr gabriel passe devant qu'est ce qui va se passer encore ouais bah je vais je vais toquer je vais je vais toquer à la porte écoutant tu vois que tu toques on se voit que c'est pas la partie de demain c'est un c'est un retour qui fait aïe mais moins fort original encore vous vous avez amené un autre abruti c'est bien ça toujours par père ça c'est le lien des abruti oh oui marable qui plus est oh il y a un amour ah la jeune fille elle au moins elle est polie le sort ce ortoir il a une bouche qui parle ou pas vraiment oui je lui glisse une pilule de ma composition dans la bouche tu vois ce qu'il prend il fait c'est vraiment mal fait je n'aime pas les bonbons vous allez voir qui est quoi encore pas pratique nous aurions besoin de nous entretenir avec alastère bien je vais lui dire bougez pas on risque pas je vous salue Gabriel pendant qu'on attend je te rassure ce n'est pas que tu as pris de la mauvaise cam quand nous allons passer cette porte le lapin blanc continue d'aller toujours tout droit et n'essaye pas de suivre le lapin blanc bon je vois et donc au bout dix minutes la porte s'ouvre sur ses couloirs rougeâtres ses flambeaux et puis Gabriel aussi même si tes substances sont magnifiques je doute qu'elle puisse aimer voir un morceau de caillou mais ce n'est pas un morceau de caillou c'est un caillou c'est un caillou qui parle il faut bien que je tente à moi mes promouilles avec toute sa valeur et sa droiture voilà enfin quelqu'un qui reconnaît sa rigidité oui on est d'accord ça s'appelle de l'éducation oui ce dont les jeunes sont totalement dépourvus de nos jours le maître c'est vous attend merci toujours avec l'éducation si on en a à mon encontre parfait et bien c'est un plaisir c'est toujours tout droit si je pouvais je claquerais la porte au dé mais tu ne peux pas eh oui ah donc ces couloirs oui eh mj je fais un clin d'oeil à la porte et je saute je saute de tout mon élan pour mettre une petite claque derrière la tête de Sébastien avant de partir en ricanant tout droit dans les couloirs alors pourquoi on était deux à mal parler à la porte pourquoi il a fallu que ça soit passé après je le comprends Stella il faudrait pas mieux tu n'es toujours pas levé la main sur Stella bah oui bah oui je te comprends je te comprends Stella elle rend une claque disons que Stella m'aurait rendu la claque je serais arrivé sur les genoux d'Alastair sans toucher au couloir et tant qu'au bout du couloir c'est vous attend ce fameux Alastair cet homme ils sont accompagnés de Jasper toujours toujours avec son crâne il fait ah je vous attendais entrer dans mon bureau bonjour Alastair j'espère il tend la main vers Gabriel je ne crois pas avoir été se rencontrer je suis Alastair Gabriel ravi de vous rencontrer bien assieds-vous je sais qu'il ouvre une porte sur un petit boudoir c'est quoi cette musique ? écoute ça arrive parfois voilà donc il s'installe fait pire vous vouliez me voir oui en effet nous étions venus pour trois raisons la première pour tenir l'engagement que nous vous avons fait quant au fait de vous tenir au courant de toutes les avancées au sujet de de notre désagréable petit sujet de désappointement ah je vous écoute ma chère et bien après avoir mené des quelques enquêtes que nous avons fait et dont vous connaissez déjà la grande majorité de la teneur même si je m'intraillais et déroge toujours si nous avons pu avoir une quelconque percée au sujet des iguiguis que nous avons extrait du précédent cadavre des iguiguis intéressant nous avons continué et grâce au renseignement que notre cher ami Gabriel a pu glaner auprès des autochtones nous avons pu découvrir que eh bien les disparitions étaient principalement concentrées dans un entrepôt du quartier de Haylard Park entrepôt dans lequel quelques festivités à la musique douteuse et à l'esthétique très film de science-fiction des années 80 se dérouler parmi toutes les festivités un homme semblait attirer des chalants peu méfiants pour lui faire quelques quelques fêtes privées malheureusement la moitié des festivaliers ont disparu et lorsque nous avons vérifié plus avant le lieu des suddites festivités nous sommes tombés sur une trappe qui donnait directement sur un nid de strigoy ah oui maître un nid intéressant une vingtaine voilà il y a un amoncellement d'une vingtaine de strigoy réunis dans un même endroit relativement clos en train de se partager les restes de malheureux oui 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 vous savez si cet endroit appartient c'est un vampire ? je ne sais pas si un vampire est enfermé des lieux techniquement parlant si Maxime nous savons que notre cher ami Hector Giovanni départ ici il prélève quand même une bonne partie des recettes oui Vico travaille effectivement avec Hector après je ne suis pas forcément sûr qu'il soit au courant des agissements de ce qui peut se passer dans les succursales après tout il a l'air de ne fournir que le local et comme il dit très bien il encaisse l'argent et cela lui suffit non non ce que j'ai cru comprendre ce n'est pas qu'il fournit le local le local appartiendrait à Vico mais notre chèvre Giovanni étant en charge de là c'est la joueuse qui a besoin de retrouver le terme excusez-moi notre chère Giovanni ayant comme domure le secte tout ce qui relève des transactions illégales enfin des transactions de substances ne relevant pas de la juridiction légale et bien c'est pour cela qu'il était en affaire avec Vico mais je doute fortement que le soeur Giovanni et que notre cher Hector Giovanni est un quelconque lien avec les entrepôts par contre nous avons croisé un certain Hirschhorst qui pour les discussions que nous en avons eu nous le suspectons d'être un canique beaucoup trop bien sur lui un besoin de couvrir son odeur par une dose non négligeable d'aftershave et bien évidemment c'est lui qui organisait les fêtes privées au sein de la fête underground que Vico organisait je pense qu'il a marqué d'une certaine façon les futures victimes ah ce n'est qu'une hypothèse c'était la deuxième raison pourquoi nous venions vous voir est-ce que c'est possible ça pourrait des potentielles victimes de ces créatures lorsque l'on ne fait pas partie de votre conclave pourrait effectivement sur certains dons ou sur certaines capacités euh bon je vais demander à ce que mon cher Enrico aille avec l'aide du clan Nosferatu en prévenant Hector bien sûr nous attaquerons que les sous c'est les sous nous seuls une petite purification va par les flammes sans moi c'est nécessaire il y a deux autres lieux que nous avons marqué potentiellement infestés aussi mais que nous n'avons pas eu le temps de fouiller la nuit dernière on prévient déjà pour le nid de vin de vin Strigoy trouvé la nuit dernière bien Enrico ira avec certains purifiés des lieux et donc maintenant nous en arrivons au dernier point si d'aventure pendant nos enquêtes nous venions à retomber enfin à tomber cette fois-ci sur l'une de ces choses qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui pourrait définitivement les mettre hors d'état de nuire le jour le feu l'eau bénite je ne sais pas jamais testée le jus de concombre à tester faire trancher la tête une bonne décapitation des familles et le bon vieux explosion de tête par arme à feu le souci c'est que dans leur sang mes chers se trouvent leurs parasites s'ils venaient à rentrer en contact avec vous je ne sais pas ce que ça donnerait ils ont fait quelques essais avec des mortels sur qu'on s'entend bien sûr et rien que les verts les transforme non non pas test peut-être que j'ai un mauvais élève peut-être que lui finirait en test je ne sais pas pour ça méfiez-vous il faudrait c'est vous c'est vous armer il faudrait pour ce qui est de l'armement je pourrais voir avec hector certainement alors soit vous pouvez voir avec hector effectivement mais je vous conseillerais peut-être de voir une autre si une autre personne trop en demande à victor ça coûte cher rien n'est gratuit dans la vie surtout dans la non-vie et peut-être avec une personne dont vous ne soupçonnez pas l'utilité john crow je pensais à lui c'était pour clarissa ou john oui c'était l'un oui c'est vrai que c'était l'un pour ma part je pensais plutôt que que sygfried aurait pu être un bon moyen aussi s'écrit d'état d'être des anciennes armes quand on est vieux comme lui comme nous on est bien mais le classement allez voir monsieur je pense qu'il sera plus il aura des armes un peu plus toalues comme il est mal dit très bien très bien nous devrions aussi en informer le prince je vais m'en occuper effectivement si vous permettez j'ai la triche si vous nommez comme témoin il me demandera s'il veut vous interroger après oui je peux m'en occuper bien sûr naturellement nous avions déjà nous avions déjà fait le point avec la cire qui nous a hébergé suite à notre enquête qui a duré très tôt le matin bien elle pourra que reconfirmer derrière vous avez raison de venir nous voir c'est vrai qu'il note il fait alors mademoiselle mademoiselle cause monsieur casselianos oui il me semblait naturel de venir vous voir attendu que vous l'aviez dit vous même nous sommes en présence de d'une variante d'une créature dont dont les trémérés sont sont grands experts pourquoi nous pourquoi irions nous chercher des informations ailleurs alors que les meilleurs experts se trouvent d'ici ah enfin une parole sage enfin voilà ah bien je vais tu sais qu'il prend le roule il fait nicolos va apporter ça bien ah mademoiselle cause j'ai quelque chose pour vous il c'est un petit papier c'est plié premier j'avais rien fait j'ai rien fait de mal je sais c'est pour vous je me suis engagé à vous le tendre merci donc je vais vite faire garder je vais regarder le contenu du papier ppp ça ça veut dire le message attends c'est ça tu vois je connais ah oui non ça c'est le petit papier coup de pute haha je vous ai tous bien niqué signé zangar parfait je le savais je le savais je le savais très bien il y a un long message sur le petit bout de papier il y en a une qui dit ça elle va fermer elle va avoir un grand sourire et quand il veut bien je lui transmettrai c'est bien je vais téléphoner à monsieur croix ou à son acolyte comme il s'appelle l'autre sac à vinas je crois qu'on parle de ton petit copain oui c'est bien ce que le petit c'est bien je sais s'il ne me rappelait de son vrai nom mais c'est pas grave il s'appelle des attentes normalement quelque part si vous preniez des notes c'est pas grave je vais donner un gros pif ah malheureusement le bloc note sur le cas que j'ai les notes de début de partie n'est pas avec moi alors j'essaie de le retrouver ah 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 je dois en plus que la fatigue n'est pas donc j'ai le trou trou mais tout le monde avait deux deux un 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 apparemment chacun ses rôles c'est par exemple moi d'en bas dans pas mal de compagnes c'est moi qui gère intégralement le rôle du groupe ouais mais oui mais j'aime bien tout classer c'est ça m'amuse et puis au moment on s'y retrouve oui eh bien je ne l'ai il n'a pas été doté dans le chat bon après dans le vent pis dans l'eau oui il se fait appeler pis dans le vent non il avait un nom genre tobyas ou un truc comme ça il me semble mais j'arrive plus en souvenir exactement quoi excusez moi là c'est vraiment moi que mon cerveau qui arrive à la tenir il commence à se faire tard mais c'est vrai qu'on n'a pas pris de notes donc là je vais prendre des notes c'est bon c'est bon ah voilà je vous apprendra il fait bien et bien aller le voir très bien vos résultats des analyses ont donné quelque chose pas pour l'instant nous travaillons dessus n'arrêtez pas le prince et de la queue de noter sera informé de nos avancés et il a l'air il a l'air sincère bien sûr autant que peut l'être un tréméré oui et comme la dernière fois nous nous rappelons tout ce que nous avons vu tout ce que nous avons entendu n'existe pas effectivement c'est vous re c'est vous ressortez que cette porte qui s'ouvre et bien à une prochaine fois alors tiens puisque tu dis ça je te demande si j'ai pu tu te moques de cette porte oui âgé des trois de dextérité plus athlétisme à elle veut me claquer dans la corde bien sûr bien sûr il aurait pu te mettre d'une difficulté neuf ans ah bah oui mais oui tu es elle est juste il s'est a failli te faire que c'est claquer juste sur le pied désolé je suis une vieille porte bien tenté je n'ai pas une vieille porte tu es un magnifique gardien mais c'était bien tenté je leur ai un jour je leur ai je vais je vais murmurer quelque chose à l'oreille de la porte ah non mais encore encore les coups de maxi qu'est ce qu'il va encore me faire je m'attends au pire je m'attends au pire je m'en fous je suis curieux changer de quoi pour essayer de ne pas être détecté pour ne pas qu'ils m'entendent malgré je crois que ça dépend que de lui non 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 il ya bien il ya bien quelque chose à faire j'arrive je sais que il a ospex je fais attention de bien de bien me prémunir je tente du tout c'est qu'on je pourrais presque utiliser mon aspect pour savoir écouter et te rien et ne rien te dire oui oui c'est vrai en plus je suis je crois que tu as combien en niveau de specs à un seul point ce niveau alors tu feras de perception plus vigilance de difficulté 6 mois insuffisant de ce pays de difficulté 5 et m'activera donc un jet de furtivité un plus astuce et contre une difficulté de 6 nous verrons lequel tirant qui remportera donc bien sûr les points de volonté peuvent être utilisés à mer ça il fallait me le dire avant de succès pour sébastien c'est à l'os est ce que je suis non c'est pas bien c'est pas bien je ne savais pas qu'on pouvait utiliser si en fait théoriquement j'aurais pu savoir oui 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 non non mais je fais juste mon mauvais perdant je fais juste mon mauvais perdant ça leur fait trois que ce point et bah oui tu n'entendras que des murmures et un et un dessert et qui sera à l'oreille ma chère maxi moi aussi et puis après cela je partirai en en sautillant et en ricanant et avant la fin sébastien toi qui est un bipin et tu vois qu'un numéro te cherche à te joindre d'urgence ah oui je regarde j'imagine que je crois savoir qui mais moi j'étais une cabine téléphonique eh ben j'y vais tu proposes le numéro et là tu attends bonsoir monsieur cassé l'anneau c'est ombre à l'appareil nous devons nous voir ah très bien eh bien je j'arrive où vous vous trouvez je me trouve près de la mairie très bien très bien j'arrive au plus vite je vous y attends et c'est là ce que nous allons cliffhanger is et ça par contre vous l'entendez tous le et merde qu'est-ce que tu as encore fait ombre veut me voir la mairie ça sent la fesse par contre ça au prochain épisode et donc au bas on dit à tout le monde de bonne soirée et à bientôt soirée bonne soirée 1 2 1